Georges Bétietti Incident à l'Assemblée nationale, un député du pur GIF la parlementaire Amin Yaï Nibi C'était ce matin lors du passage du ministre de la Justice A faire suite beauté la confrontation entre Ousmane Sonko et Aguissar le 6 décembre Les avocats du leader de PASTEF soupçonnent des relents politiques Le juge selon eux aurait dû d'abord entendre toutes les personnes citées dans le dossier Grève dans le secteur de l'éducation, le CELS, le CELS authentique et le SNELAS FC On décrétait 24 heures d'arrêt de travail motif Ces trois syndicats dénoncent la situation des enseignants décisionnaires Mouvement d'humeur également dans le secteur de la santé L'Alliance des syndicats autonomes de la santé en de Gossom en grève pour 48 heures Aujourd'hui et demain, mot d'ordre bien suivi à Thivavon Et pendant ce temps, l'on célèbre la journée internationale de lutte contre le sida Allez ou bas sur la partie technique de cette édition Bienvenue à toutes et à tous L'affaire suite beauté pour démarrer cette édition La confrontation entre Ousmane Sonko et Aguissar aura lieu mardi 6 décembre Le leader du parti PASTEF est accusé de présumer viol par la jeune masseuse Les avocats de Sonko déclarent que le juge aurait dû entendre toutes les personnes citées dans ce dossier avant la confrontation Il soupçonne des relents politiques dans cette affaire Écoutons à ce propos Maître Cyré-Claire d'Orly, l'un des avocats d'Ousmane Sonko Il est au téléphone avec Elhat Niyokouti Si le juge d'instruction n'organisait pas une confrontation du point de vue procédural Tout le monde connaît la position du parquet Le parquet va éterniser ce dossier Il va demander un supplétif Et ce supplétif, pour que lors de la confrontation soit organisée Aller étirer encore plus longuement ce dossier qui n'en est pas un Donc c'est une façon pour le juge d'instruction, n'est-ce pas, de barrer certainement la route au parquet du point de vue procédural Il y a aussi que dans ce dossier, toutes les personnes qui ont été citées dans ce dossier n'ont pas été entendues Je pense qu'avant cette confrontation, et c'est mon avis, toutes les personnes citées devraient être entendues Et quelles sont les personnes citées dans cette affaire et qui n'ont pas été entendues ? Bon, vous savez, c'est dans le cœur du dossier, et le juge connaît son dossier Donc je ne peux pas vous dire plus amplement autre chose sur la question Mais je pense bien que le juge devrait le faire Je pense que depuis le départ, cette affaire n'avait pas lieu, n'est-ce pas, d'être insulte Mais tout le monde comprend aussi qu'au-delà de la recherche d'une vérité ou d'une justice Il y a des enjeux plus importants Et c'est en fait l'intrusion du politique dans le champ judiciaire Tout le monde le sait Nos tentatives d'avoir la réaction des avocats de la partie civile sont, jusque-là, restez vaines C'est le premier mot d'ordre de grève de l'année scolaire 2022-2023 Trois syndicats, le CELS, le CELS Authentique et le SNELAS FC Observe une grève de 24 heures pour dénoncer la situation des enseignants décisionnaires Ils réclament la régularisation des décisionnaires Et n'excluent pas de déposer un préavis de grève si rien n'est fait Là-dessus, le secrétaire général du CELS Authentique, Abdoufati, au téléphone avec Elhard Sndjogoudien Ces organisations syndicales ont décidé de décréter une grève de 24 heures Pour processer vigoureusement contre les tergiversations de l'Etat Les louvoiements de l'Etat par rapport aux décrets qui organisent les décisionnaires C'est inadmissible Depuis deux ans, nous courons derrière ce décret et il nous valse de bureau en bureau Le premier ministre au conseil interministriel sur la rentrée avait donné des instructions fermes Mais jusqu'à présent, le ministre de la fonction publique est en train de tergiverser C'est inexplicable parce que nos camarades vivent le calvaire Vivent le calvaire, leur situation administrative est bloquée Ils n'avancent pas et payent des pots qu'ils n'ont pas cassés Vous n'êtes pas sans savoir que pour la plupart, c'est à cause de l'entrée administrative qu'ils sont devenus décisionnaires Nous demandons donc justice, qu'on règle cette situation Et si on règle cette situation, il n'y a pas de difficulté Mais si l'Etat continue à tergiverser, nous passerons à la vitesse supérieure En quoi en faisant ? En déposant de manière formelle un préavis de grève Et également en déroulant des plans d'action à côté de nos camarades décisionnaires À côté de la révision du décret Travailler à ce que le recrutement des enseignants soit de mise La résorption des abdés provisoires soit réglée Perturbations également dans le secteur de la santé L'alliance des syndicats autonomes de la santé Andegussum encore en grève pour deux jours Aujourd'hui et demain donc, un mot d'ordre bien suivi à Thivavon Au centre de santé Massambassal de Thivavon, l'ambiance n'est pas comme de coutume Les syndicalistes membres de Andegussum ont tous plié bagage En attendant la fin des 48 heures de grève Lansana Sané, secrétaire adjoint de la sous-section du district sanitaire de Thivavon Et membre de Andegussum Nous respectons ce mouvement de grève parce que Il y a les indemnités qui ont été attribuées aux gens du ministère de la santé Auxquels tous les collègues devaient bénéficier On a vu que l'effectivité n'est pas parfaite à 100% Parce qu'il y a d'autres tanks du corps qui n'ont pas bénéficié de ces indemnités Tous les membres de Andegussum, particulièrement au niveau du district sanitaire de Thivavon Au respect de la mort d'ordre Donc sur les 48 heures sont respectées au niveau du district sanitaire de Thivavon Même les activités qui ont été programmées sont paralysées Toutefois, M. Sané se réjouit des avancées qui ont été faites par leur ministre de tutelle Et espère tout de même qu'à travers cette grève, ils auront gain de cause Nous nous résumions de l'avancée des revendications du ministère de la santé Qui a revu considérablement la reclète de répartition des recettes pour les communautaires Même si ce n'est pas la paralysie totale dans ce centre de santé Beaucoup de rendez-vous ont été renvoyés Thivavon, Maguetso, Radio Futur Media Maguetso et pendant ce temps, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale Célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida Le slogan de cette année, égalité Maintenant, cérémonie officielle à Mbawa En présence de la ministre de la Santé et de l'Action sociale à Kiedougou Même si la tendance baissière se confirme Les perdus de vue constituent un réel problème dans la gestion de la pandémie La région de Kiedougou A l'un des taux de prévalence les plus élevés du pays Avec 0,6% Ibrahima Diabakate De 1,4% en 2015 Le taux de prévalence est passé à 0,6% dans la région de Kiedougou Même si cette tendance baissière se confirme dans les trois districts de Kiedougou Salémata et de Saraya Les perdus de vue posent de réelles difficultés dans la gestion de cette pandémie Abdoulaye Konate est le conseiller technique VIH à la région médicale de Kiedougou Ces pertes de vue posent un réel problème dans la mesure où Ils commencent le traitement Donnent des adresses qui la plupart sont fausses Et quand les dispensateurs d'ARV les appellent pour les relancer à leur traitement Ils tombent sur de faux numéros Soit ça ne sonne pas ou on tombe sur quelqu'un d'autre Ça pose problème Aujourd'hui des stratégies de récupération de ces perdues de vue Sont initiées dans les trois districts sanitaires de Kiedougou, Salémata et de Saraya Seulement ces initiatives pourraient ne pas aboutir Car la plupart de ces perdues de vue Ont tout simplement investi les nombreux sites d'orpaillage clandestins Disséminés à travers la région Ibrahima Diabakate, Kiedougou, RFM Ibrahima Diabakate, il est midi, 9 minutes RFM, fréquente modulation, 94.0 La radio en puissance A l'Assemblée nationale, les députés se donnent en spectacle Des députés qui se donnent en spectacle Échange de coups de poing à l'hémicycle ce matin Lors du passage du ministre de la Justice En effet, c'est un député du PUR qui a giflé la parlementaire Amin Diaye Nibi Réci Elharsin Diogoudienne C'est dans une ambiance très tendue que la séance plénière pour l'examen du projet du butier du ministère de la Justice a démarré Aussitôt son intervention terminée, le député du PUR de Tiwawan, Massat Sam, s'est dirigé vers Amin Nibi de Benobok Yacar pour lui administrer une gifle Ce qui a suscité un brouhara indescriptible dans l'hémicycle Les députés du pouvoir et ceux de l'opposition se sont ainsi donnés un spectacle Obligeant le président de l'Assemblée nationale à suspendre la séance Je suspends la séance La séance est suspende Les députés de l'opposition, en brassard rouge, continuent d'exiger des excuses de la part de la députée Amin Diaye Nibi Qui a tenu des propos dimanche dernier contre le responsable du PUR, Sérène Moustapha Si Mais cette dernière n'entend pas le faire et campe toujours sur sa position Après cet incident, la séance reste toujours suspendue à l'Assemblée nationale Un incident que regrette le député de Benobok, Gisguis Moussa Diachate Le député qui appelle ses collègues au calme Selon lui, une nouvelle image écornée du Sénégal sera partagée dans le monde Il ajoute qu'il faut privilégier les débats d'idées au lieu des invectives Moussa Diachate, jouant par téléphone par Salimata Aou Les caméras étaient là, les gens ont filmé Le problème c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil Depuis le début de cette législature, nous assistons, excusez-moi à l'expression Non pas à la rupture, mais à la pourriture de par les attitudes, de par les comportements C'est des invectives, c'est des insultes, maintenant paraît-il on est venu à des coups de main Même à l'arène, les gens prennent le temps de s'organiser pour faire la lutte Tout ce qu'on peut dire c'est que l'image est encore écornée C'est une assemblée sur laquelle beaucoup font des espoirs Mais malheureusement, malheureusement, les actes que nous voyons des uns et des autres N'honore ni notre institution, encore moins notre honorabilité de député Nous sommes tous meurtris par ces images qui, au niveau de l'opinion Ou même au niveau de nos familles, nous dévalorisent de manière générale C'est pas pour rien qu'on nous appelle député Mais là aussi, je tiens à dire que le peuple est aussi responsable de ce qui se passe là On n'élit pas n'importe qui député, on ne donne que ce que l'on a On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas été préparé à être dans l'élégance Dans le débat d'idées, à l'être ultra facto Oui, on se bat dans des assemblées Mais c'est autour d'idées, et non pas autour de personnes Autour de je ne sais pas quoi Honnêtement, je suis dégoûté, passez-moi l'expression On n'insulte par ci, on n'insulte par là Aucun respect pour cette institution C'est vraiment dommage, mais c'est ce que les Sénégalais ont choisi Quand il fallait faire ce choix, il va falloir que chacun assume ce choix En politique, toujours l'alliance pour la République à 14 ans Aujourd'hui, l'ABR a vu le jour le 1er décembre 2008 Suite à la démission de Macky Sall du Parti démocratique sénégalais Après sa destitution en tant que président de l'Assemblée nationale 14 ans après la structuration du parti au pouvoir au niveau national pose problème Mais qu'en est-il du numéro 2 pour succéder le leader de l'Alliance pour la République ? Tentative de réponse dans ce dossier réalisé par Kumbassan Yann Faye Né de la contestation qui par la suite a motivé une résistance en novembre 2008 Macky Sall, président de l'Assemblée nationale d'alors, vient d'être destitué par 111 voix de députés contre 22 La raison ? Le président de l'Assemblée nationale, militant du PDS, avait avalisé la décision de la commission des finances d'auditionner Karim Wad Sur sa gestion financière de l'agence chargée des grands chantiers liés à l'organisation de la conférence islamique de mars 2008 Un mois après, Macky Sall démissionne du PDS de ses mandats de député et de maire Pour créer l'Alliance pour la République à pair le 1er décembre 2008 Un parti qui a moins de 4 ans accède au pouvoir Aujourd'hui, la pair fête ses 14 ans d'existence Mais jusque-là, sa structuration au niveau national laissa désirer Babakar John et analystes politiques Je crois qu'il a pris comme expérience, comme exemple, de tout ce qui s'est passé dans son ancien parti, dans son ancienne formation politique Pour se dire que c'est compliqué toujours, surtout quand on accède au pouvoir La pair a accédé au pouvoir sans pour autant se restructurer Je crois que ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire On va vendre des cartes, certes On a appelé les responsables et les militaires à la mobilisation Mais je crois que ça va s'en arrêter là A moins de 15 mois de la présidentielle de 2024 On se demande qui pour remobiliser les troupes de la pair en cette période de fin de mandat On de fin, pour dire au numéro 2 La pair ne l'a jamais connue Babakar John En tout cas, à côté de lui, même s'il s'est choisi un premier ministre à la personne d'Amanouba Mais il ne montre rien qu'il puisse nous édifier sur le choix d'un dauphin C'est pour cela, moi je crois qu'il a fait table rase autour de lui Et même tous ceux qui avaient une certaine envergure ont été sortis du gouvernement Ils sont revenus Mais je crois qu'ils prendront du temps à trouver leur marque Et ça donne un boulevard au président Maxal Moi je crois que c'est un choix volontaire De ne pas prendre un dauphin, de ne pas prendre le numéro 2 Qu'en est-il de l'avenir de ce parti après son règne ? Et quand est-ce que celui-ci prendra fin à la troisième candidature ou pas ? En tout cas jusqu'là, Maxal est le numéro 1 et 2 de sa formation politique Selon le CNAMS qui a annoncé la déclassification de la région de Kolda Des statistiques fournies à l'occasion de la célébration des 23 ans de présence d'humanité inclusion dans le sud du pays Plusieurs localités du département de Kolda Des mines par HI, partenaires du Centre National d'Action Antimie au Sénégal Sur ce volet, les opérations sont en cours dans l'arrondissement de Niassia Aux alentours des zones fraîchement libérées par l'armée Ousmane Diallo, responsable d'humanité inclusion dans la zone sud Le Centre National d'Action Antimie du Sénégal se félicite de la qualité des résultats engrangés sur le terrain A ce jour, 2 millions de mètres carrés ont pu être dépollués Et la région de Kolda déclassifiée, explique Colonel Barham Tiam, directeur du CNAMS En tout cas, ça se passe bien, HI, en l'occurrence, notre opérateur, il est en train de travailler dans le secteur de Niassia Et combien de terres ont été démunés jusque-là ? Arrondissait à 2 millions dans les régions de Sejou et de Ziegenchor Kolda est déjà déclassée déjà Des statistiques livrées lors de la cérémonie consacrée à la célébration des 23 ans de présence de HI en Casamance L'organisation explique qu'elle tire un bilan satisfaisant de son action dans la région Mais suggère plus d'harmonie dans l'intervention des partenaires en Casamance pour le bien des bénéficiaires Ousmane Diallo Nous avons eu des bénéficiaires directs en Casamance aux plus de 100 000 personnes Et ensuite, il y a eu beaucoup de micro-entreprises de personnes handicapées, c'est grâce à notre action Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a besoin encore de plus de ressources C'est pour cela que HI pense que tous les acteurs du développement qui interviennent en Casamance doivent unir leur force pour qu'il y ait plus d'impact Les organisations bénéficiant des interventions d'humanité et inclusion tirent un bilan positif de son action en Casamance Les initiatives sociales, parallèles au volet des minages, tiennent à cœur les victimes qui sollicitent plus de déploiement dans ce sens La mine base, bien sûr, à du futur média Agriculture des variétés à cycle court testée dans plusieurs localités de Thies et de la zone des Niaï Des variétés adaptées au changement climatique avec de bons rendements cette année Des agriculteurs venus de six pays d'Afrique sont descendus sur le terrain pour s'imprégner de cette nouvelle méthode Les producteurs agricoles de Thies et de la zone des Niaï ont bénéficié des innovations de recherche développées à part des chercheurs sénégalais Cinq chaînes de valeur ont été retenues, le mille, l'arachide, le nyebé entre autres De bons rendements sont obtenus cette année Doctoral une faille, le directeur du centre d'études régionales pour l'amélioration et l'adaptation de la sécheresse Les variétés de nyebé qu'on est en train de disséminer sur le terrain aujourd'hui Ils ont la particularité d'être de durée courte, 48, 50, 52 jours maximum Qui font un très bon rendement Et à ce jour, les variétés qu'on est en train de développer ont un potentiel de rendement qui va jusqu'à 3 tonnes à l'écran Madame Dier, la directrice de l'ANCAR, chargée de la mise en échelle des innovations, apprécie cette démarche Et nous le faisons à travers la prochaine école L'organisation de jours prépaysants qui permet à d'autres producteurs qui n'avaient pas pu assister aux innovations De les connaître, d'échanger avec les autres des innovations Bonnois Faucheuse, agroéconomiste à la Banque mondiale, indique que le travail est bien fait Très intéressant parce qu'il met en lien les producteurs, les productrices et le monde de la recherche Pour créer ensemble des solutions, c'est pour nous très innovant Et la Banque mondiale a très envie de soutenir le développement de projets de ce type-là Dans d'autres pays et aussi partout au Sénégal Des agriculteurs venus de 6 pays africains ont bien apprécié cette méthode Pour trouver de nouvelles solutions face au changement climatique RFM Thies, chère Ante Diop Et puis pour votre agenda, notez l'inauguration cet après-midi de l'université Amadou Maktar Mboua de Diamniadio La deuxième université publique de Dakar La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Makissal RFM L'actualité internationale Bonjour Fama Dion Bonjour Georges Cyril Ramaphosa dans le collimateur du Parlement sud-africain Hier, une commission indépendante désignée par le Parlement a rendu un rapport concluant Que le président a pu commettre des violations et des fautes C'est dans l'affaire de cambriolage impliquant une de ses luxueuses maisons Salimata Aou Le congrès national africain ANC s'est réuni en urgence aujourd'hui en Afrique du Sud C'est au lendemain de la remise d'un rapport ouvrant la voie à une procédure de destitution du chef de l'État Et président du parti au pouvoir Cyril Ramaphosa Selon l'AFP, les discussions vont porter sur le scandale de Falafala Depuis des mois, Cyril Ramaphosa est gêné par une sombre affaire de cambriolage datant de 2020 Dans une de ses luxueuses propriétés nommées Falafala C'est au nord-est, impliquant de mystérieuses sommes d'argent en liquide retrouvées dissimulées dans du mobilier Le chef de l'État est accusé de n'avoir signalé l'incident ni à la police ni au fisc Mercredi, c'est-à-dire hier, une commission indépendante désignée par le Parlement a rendu un rapport concluant que Le président a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre de cette affaire Qui a éclaté en amont d'une échéance électorale cruciale pour l'avenir politique du président La présidence a appelé à une lecture attentive et une considération appropriée du rapport de la commission Dans l'intérêt de la stabilité du gouvernement et du pays En Angola, Interpol confirme avoir émis une notice rouge contre Isabelle Dos Santos Interpol demande aux autorités policières des pays tiers de localiser et de placer en détention La fille de l'ancien président Eduardo Dos Santos Les autorités angolaises la soupçonnent entre autres de détournement de fonds, fraude, trafic d'influence et blanchiment d'argent Des malversations présumées qui remonteraient au temps où son père était au pouvoir Eduardo Dos Santos avait dirigé l'Angola de 1979 jusqu'à sa retraite en 2007 Il est décédé le 8 juillet à Barcelone, son successeur actuel Le président Joao Lorenzo a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille Et puis le pape François attendu en RDC au Soudan du Sud Le souverain Ponty va se rendre à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 Et puis à Djuba du 3 au 5 février Ce voyage était initialement prévu l'été dernier Mais il avait été reporté pour des raisons de santé La confirmation du déplacement a été faite ce jeudi, Georges Le pape François qui a une fois visité le Maroc Le Maroc justement, une nouvelle technique agricole pour faire face au manque d'eau Pour s'adapter à la montée en puissance du réchauffement climatique Le Maroc mise sur une nouvelle expérience agricole Dite du semi-direct Une technique simple, peu consommatrice d'eau Peu consommatrice d'eau qui permet aux agriculteurs d'augmenter leur rendement Le reportage à Casablanca est signé Radim Baye Sur des kilomètres à la ronde, le paysage est le même dans les champs de Khouribga Un seul rocailleau qui s'éteint en perte de vue Pas une seule herbe à l'horizon Alors que le soleil est au zénith au milieu de nulle part Le vrombissement d'un moteur de tracteur rompt brutalement le silence qui régnait sur les lieux La bête souroue qui crée le sol avec ses énormes 18 dents Dépose en ligne droite une semence d'une légumineuse Laissant derrière elle, il n'y a de poussière qui se dissipe lentement Un spectacle banal dans cette localité du Maroc appelé le semi-direct Le semi-direct a démontré son efficacité face aux alliés climatiques Et aux périodes de sécheresse qu'on a connues surtout pendant les dernières années Et alors les agriculteurs sont devenus convaincus que c'est la solution efficace et efficiente Pour une agriculture qui est durable et qui peut faire face aux problèmes du climat Ici les pluies sont rares et les sols sont pauvres Il fallait donc trouver une solution simple et peu coûteuse Enfin d'aider les exploitants à faire face aux alliés climatiques Avec des géométries qui ne dépassent pas les 200 mm par an Donc c'est pour ça que c'est bien d'adopter des systèmes plus résilients Face aux alliés du climat Mais aussi qui optimisent l'utilisation des ressources idées L'Etat à travers le groupe OCP met à la disposition des agriculteurs Des sommois dédiés à cette technique de culture En vogue dans plusieurs régions du royaume Une cinquantaine de machines ont été déjà distribuées aux producteurs Regroupées en GIE ou en coopératives A travers de nombreuses provinces Avec un objectif de 25 000 hectares Pour la campagne 2022-2023 Khadimbaï de retour de Khouribga, Radio Futur Media Merci beaucoup Khadimbaï Voilà Georges, c'est tout pour cette page internationale Merci Fama Dion Pour moi, RFM c'est la radio de la réactivité RFM partout, tout le temps Qatar 2022 sous un autre angle Vous ne pouvez pas acheter un but, un petit but, ça n'en vaut pas la peine Marquer un but contre son camp et mourir ? Non Fuit-il un but qui ruine les espoirs de tout un pays fou de foot ? 1994, la Colombie perd son premier match Et doit éviter la défaite au second Face aux Etats-Unis Pour entretenir l'espoir d'une qualification En huitième de finale C'est Andrés Escobar Saldariaga Qui ouvre le score Contre son camp Et manifestement son but est décisif Et élimine déjà la Colombie Car les Etats-Unis Pays haute du mondial s'imposent Deux buts à un dans ce match La Coupe du monde continue La Colombie est rentrée au pays Les joueurs sont en vacances Andrés Escobar ne verra même pas la finale Le 7 juillet de la même année Et la victoire du Brésil Sur l'Italie Au tir au but 3 buts à 2 Dans un match tactique Fermé 0-0 au bout du temps Sur le parking d'un bar Un fou du foot Décharge son arme sur Andrés Escobar Et à chaque coup de feu Le tireur crie Goal Andrés Escobar a marqué Contre son camp Il a reçu en retour 12 balles L'assassin a ainsi Marqué contre toute la communauté Du foot mondial Contre toute l'humanité La passion foot charrie des drames Mais ça doit rester un jeu Et au jeu Il y a toujours un gagnant Et un perdant Mais si on doit miser une vie Sur un match de foot Ce n'est plus un jeu Bien joué Abdoulaye Sissé Hôtel Le Niambour Et N.C.A. Le vrai visage de l'assurance et de la banque Vous offre votre revue de presse La revue de presse avec Barthélémy Ngom Bonjour Sonko Adissar Le remake du film Dans le bureau du doyant des juges L'information à la une de Vox Populi A fait le tour des journaux parus ce matin Les deux protagonistes se retrouvent devant le juge Le 6 décembre prochain La suite Suite Comme le nom du salon de massage Devant le juge Reprennent encore Les quotidiens L'observateur Et le quotidien La confrontation entre Ousmane Sonko et Adissar Est donc fixée A mardi prochain Ranchérie Les Echos Qui fait part déjà d'une ambiance électrique En perspective Dans le bureau du doyant des juges Le face à face de tous les dangers Ambré encore l'observateur Sonko n'a pas le choix Écrit source A Car selon mon confrère Ousmane Sonko Est obligé de répondre au magistrat instructeur Sinon Maham Diallo peut décerner le mandat d'arrêt contre lui Le rendez-vous est donc fixé le mardi à 11h Le quotidien ajoute que cette confrontation Devrait décider du sort de cette affaire Qui depuis des mois tient en haleine le pays Ce sera donc la dernière étape de la procédure Avant un éventuel procès Parce que toutes les personnes citées dans le dossier Auront été entendues conclues le quotidien L'observateur qui cite maître Aboubakri Barro Avocat à la cour Mentionne que la confrontation est une phase décisive Pour la manifestation de la vérité Car elle renvoie l'affaire devant les juridictions compétentes pour procès Outre si le magistrat estime qu'il n'a pas assez d'éléments à charge Et si tel est le cas Il peut rendre une ordonnance de non-lieu Et dans ce cas L'affaire est tout simplement classée Déclare la robe noire Dans tous les cas Reprend source A Les deux protagonistes seront dans le bureau du doyen des juges Avec leurs avocats La confrontation aura donc lieu Si l'on en croit le journal l'info Pour mon confrère Ousmane Sonko le dernier à être entendu dans cette affaire Par le doyen des juges continue de crier au complot Et affirme avoir fourni tous les éléments du dit complot à Maham Diallo Adisar El se cramponne à ses accusations Tout en promettant un déballage lors du procès Le pouvoir accusé de complot s'en lave les mains Mais en réalité Toutes les parties concernées par l'affaire Ne cessent d'affirmer leur volonté D'en finir une bonne fois pour toutes Conclu le quotidien l'info En attendant donc la date du 6 décembre prochain Intéressons-nous à un autre dossier Dans Sud Quotidien Il s'agit de l'affaire du sergent Fulbert Sambou Le journal informe que le parquet de Dakar A écarté la thèse de la violence suite au décès du sous-officier Pour Allentine d'Africa Yom Center L'absence d'autopsie n'aide pas à l'éclatement de la vérité L'autopsie en réalité n'a pas été réalisée Sous prétexte que le corps était en état de putréfaction avancée Argument qui ne tient pas la route Selon Alassane Sec Le président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains Car pour lui la science a évolué Et donc cet argument est fallacieux L'enquête est donc sous-cellée Mentionne Sud en une Des magouilles en série à la une de libération Le journal rapporte ainsi les conclusions des audits 2020 et 2021 de la RMP Au Puma par exemple, 3,5 milliards de francs CFA sont passés hors contrôle au nom du « secret » Moussa Sow préside en toute illégalité la commission des marchés et choisit ses entreprises pour les DRP A la DRFJ aussi, les marchés passés par entente directe ont été classés « secret défense » Le cabinet ATEPA bénéficie d'un gré à gré troublant de 715 millions de francs CFA A la poste, Abdoulaye Bibi Baldé cache les documents comptables et financiers aux auditeurs Au niveau de la ville de Dakar, Soham Wardini est au cœur d'une nébuleuse de 2,379 milliards Qui laisse perplexes les vérificateurs Et au niveau des communes de Pekin et Ziegenchor, les inspecteurs physiques accablent les deux Abdoulaye Abdoulaye Baldé et Abdoulaye Timbo Libé informe que seul la Jéroute et l'ADM sortent du lot Ils ont été donc récompensés pour le respect des dispositifs du code des marchés Ambré enquête qui ajoute que la PNA, la Pharmacie Nationale d'approvisionnement Et le ministère de l'Éducation Nationale ont été épinglés sur les marchés du Covid Audite de la RMP au marché des libertés et des irrégularités, conclut l'observateur Restons avec ce journal du groupe Futur Média Qui s'intéresse en une à la baisse des prix, particulièrement celui du loyer Mon confrère fait part de la nouvelle option du chef de l'État D'emblée, retenez que la date d'entrée en vigueur a été repoussée au 1er janvier 2023 Et à la place d'un décret, le président de la République impose une loi Abdou Karim Fofana adhère justement à cette proposition du chef de l'État Car pour le porte-parole du gouvernement, la voie législative donne une plus grande portée à la mesure Une loi donc qui devra passer par l'Assemblée Nationale L'Assemblée Nationale qui justement continue d'accueillir les membres du gouvernement Dans le cadre du marathon budgétaire Ce matin, ce sera au tour du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaël Majourfal Mais la tribune souligne déjà que le débat relatif au 3e mandat sera encore relancé Avec le face-à-face entre détracteur et partisan du 3e mandat, Wait and See Réoumi Quotidien de son côté s'intéresse à ce mariage qui a viré à des affrontements Ça s'est passé au quartier Grand Yoff Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Le confrère raconte qu'au cours d'une opération de sécurisation Le 19 novembre dernier vers 3h du matin Des policiers et des gendarmes en civil se sont présentés à une cérémonie de mariage Pour procéder à une vérification d'identité Une attitude que les invités ont mal perçue Et c'est dans ces circonstances que des heurts ont éclaté Occasionnant deux blessés du côté des gendarmes Et l'arrestation de cinq proches de la mariée L'affaire a donc atterri à la justice Et le délibéré est fixé au 7 décembre prochain Informe Réoumi Bonne lecture Hôtel Le Niambour et NCA, les vrais visages de l'assurance et de la banque Vous ont offert votre revue de presse Et cette revue de presse de Barthélémy Ngom met en termes à ce 12h à midi 33 minutes Édition présentée par Georges Détiez-Diobalun A la partie technique Yassine Pouy à la digitalisation Coordination El Hadj Ndiogudienne Merci de nous avoir suivis 13h Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof Direction Doha dans un instant Retrouvée, chère Tidiane Diagne Pour le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 Bonne suite des programmes Encore une nouvelle aventure avec Nongaïlé La Coupe du Monde approche Qatar, on arrive Avec le bouquet DSTV Visez en exclusivité tous les 64 matchs de la Coupe du Monde Le décodeur est à seulement 10 000 francs CFA Exceptionnel Rotelga, outil numéro 8 du 77 153 39 39 Wolofi 33 825 39 39 Wolofi 33 832 84 85 A DSTV Manco Routine d'Amni Vos décodeurs DSTV vous offrent le journal de la Coupe du Monde Salam Aleykoum, Nangadef mon ami Ici c'est Bombardier Surnommé le B52 Le roi des arènes Le plus fort des lutteurs C'est la passion qui m'anime J'aime le sport Les émotions Les exploits Là, les plus grandes équipes Luttent pour le titre Et moi, je vis le mondial plus fort En pariant sur Betclic Viens toi aussi parier sur Betclic Et vibrer pour nos lions de la Teranga Inscris-toi 20 000 francs CFA offerts Avec le code promo B52 Betclic vous offre le journal de la Coupe du Monde Bonjour et bienvenue dans le journal de la Coupe du Monde Présenté ici à Doha au Qatar Par Cher Tidjan Diagne Ce jeudi, le Sénégal s'entraîne à 14h GMT Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse Une zone mixte est prévue à la fin de la séance d'entraînement Pour rappel, dimanche, le Sénégal croise l'Angleterre Pour une place en quart de finale Voici l'avis de l'Amin Boub Ancien international sénégalais Qui est actuellement à Doha Des propos recueillis par Sodecam Ce qui doit être amélioré aujourd'hui C'est juste la concentration derrière Parce que les corners sont très dangereux Les éviter, les coups francs Les éviter et surtout être présent Sur les orientations de ballon Ne pas les perdre Parce qu'à chaque fois qu'on perd un ballon C'est un contre qui pourrait se faire Du fait que l'équipe est en train de monter vers l'avant Mais en tout cas, moi j'ai vu aujourd'hui Une défense sénégalaise Qui pourrait défiler toute attaque dans ce monde Et une attaque sénégalaise Qui pourrait marquer des buts Arrêter deux buts d'affilée Donc ce qui veut dire que cette équipe nationale A des potentialités offensives extraordinaires Voilà, donc je pense que nous sommes vraiment fiers De notre équipe nationale Nous sommes fiers d'être sénégalais Nous restons avec le chef de délégation Le ministre des Sports Yankro Badiatara Que la RFM a rencontré hier Il est revenu sur le préparatif De cette rencontre contre l'équipe anglaise Cette qualification du Sénégal pour les victimes de finale De la Coupe du Monde Qatar 2022 Et féliciter l'équipe nationale Comme l'a fait le chef de l'État hier Et aujourd'hui, je pense que c'est tout le groupe sénégalais Qui est fier de cette équipe nationale Mais également remercier doublement le chef de l'État Pour sa marque de confiance Mais son soutien constant Donc les valeurs sénégalaises Les valeurs cardinales de Diom De Foulle Mais également de Haider Mais également Qu'ils sachent Qu'ils sont les ambassadeurs De 17 millions de Sénégalais Mais aussi que c'est 17 millions de Sénégalais Qui prient pour eux Ces 17 millions de Sénégalais Qui sont dans les gradins Qui les poussent donc vers la victoire Mais également qui prient Donc de ce point de vue là Je pense que les Lyons Aujourd'hui sont super motivés Ce que nous voyons sur le terrain Depuis d'ailleurs le premier match C'est vrai, on a perdu Contre la Hollande Mais je pense sur le plan des statistiques Et de la qualité de jeu Tous les Sénégalais Ont été fiers de leur équipe nationale Par la qualité de jeu Mais également par l'engagement Donc des joueurs Et c'est cet état d'esprit aujourd'hui Qui habite les Lyons Dans la tanière Est très salutaire Est très appréciable Et c'est ça qui est mis en avant Et qui est valorisé aujourd'hui De ce point de vue là Je pense que les Sénégalais Doivent et même peuvent être fiers Donc de leur équipe nationale Et cette qualification 20 ans après La première en 2002 Donc à mon avis Mérite de magnifique En tout cas nous ne pouvons Demander encore A ce que les Sénégalais Continuent encore A croire à leur équipe A croire à l'équipe nationale A pousser encore Donc les jeunes Donc à continuer de prier pour eux Parce que nous sommes convaincus Que nous pouvons aller très loin Donc dans cette courbe de mois Des rencontres du jour à présent A partir de 15h La Croatie 4 points Différence de but Plus 3 Peut éliminer la Belgique 3 points Moins 1 Qui doit a priori Absolument s'imposer Puisque dans le même temps Le Maroc 4 points Plus 2 A une balle de match Contre des Canadiens Déjà éliminés Avec 0 point Affiche du jour C'est avec Momando Omarba Les Marocains doivent répéter Leur exploit face à la Belgique Pour être à l'abri des calculs Pour savoir Qui sera au 8ème Dans ce groupe F Cela ne devrait pas A priori Poser de problème Au Lyon de l'Atlas Qui sont invaincus Lors des 3 précédents matchs Toutes compétitions Confondues Contre le Canada Ce sera la 5ème rencontre Du Maroc en Coupe du Monde Contre une équipe non européenne Les Lyon de l'Atlas Ont remporté Les 4 précédentes Contre le Pérou L'Arabie Saoudite Le Brésil Et l'Iran Le Canada Est déjà éliminé De cette Coupe du Monde Après 2 défaites En 2 matchs Ce sera le 1er match Du Canada Contre une équipe africaine Toutes compétitions confondues Depuis octobre 2016 Lors de la défaite 4 buts à 0 Contre le Maroc Justement A Marrakech Face au Canada Le Maroc cherche à se qualifier Pour la phase à élimination directe Pour la deuxième fois De son histoire Après 1986 Il a rendu Une clean sheet Lors de ses 6 derniers matchs Toutes compétitions confondues N'ayant pas encaissé de buts Depuis 622 minutes Les Lyon de l'Atlas Pourraient devenir La première équipe africaine A ne pas prendre de buts Lors de ses 3 premiers matchs D'une Coupe du Monde Malgré 0 points Et une dernière place Dans ce groupe F Le Canada A tenté 30 tirs Soit 11 De plus que toute autre équipe De ce groupe Mais seulement 4 tentatives Ont été cadré Total le plus faible du groupe Seul buteur du Canada En Coupe du Monde Alfonso Davies Et le jour du Canada Ayant parcouru Le plus de distance Balle au pied 473 mètres Et délivré Le plus de dernières passes 5 au total Avant un tir Allemagne Président Lors de nos vues Momod Omar Merci Dans le groupe F A partir de 19h Tu eus l'Espagne 4 points plus 7 Abordant leader Son match contre le Japon 3 points Tandis que l'Allemagne 1 point moins 1 Doit impérativement battre Le Costa Rica 3 points moins 6 Pour y croire Ce qui semble Dans ses cordes A préciser Que cette confrontation Sera officier Par la française Stéphanie Frappard Une première Dans l'histoire De la Coupe du Monde Qu'une femme Dirige une rencontre Hier Mission accomplie Pour l'Argentine Les Argentins Ont assuré Le qualification Pour le 8ème de finale En battant La Pologne 2 à 0 C'était pour le compte Du groupe C Un succès logique Pour l'Albi Céleste Qui a dominé Son adversaire De bout en bout Grâce à une meilleure Différence de but Que le Mexique Qui a battu l'Arabie Saoudite De but à 1 Les Polonais Valident aussi Leur billet Pour le tour suivant Et seront les prochains adversaires De l'équipe de France Dimanche à partir De ses RTU De son côté L'Argentine Jouera contre L'équipe d'Australie C'est prévu Pour le samedi L'Australie S'est imposé 1 à 0 Face au Danemark Et se qualifie Pour les 8ème de finale De la Coupe du Monde Les soccerers N'ont pas eu besoin Du résultat De Tunisie-France Pour passer un cap Les qui a trouvé D'ouverture Sur un contre-assassin Pour la Tunisie Par contre C'est fini Les aigles de Carthage Ont battu la France 1 à 0 Grâce à Warpi Hasri En seconde période Mais ça n'a pas suffi Au bonheur de la Tunisie A noter qu'on retière Dans les groupes A et B L'Angleterre s'est débarrassée Du Pays-Bas Pour conforter sa première place Tandis que les Etats-Unis Ont su prendre le dessus Sur l'Iran Résultat donc Les Pays-Bas affronteront Les Etats-Unis Dès samedi Pour la première rencontre Des 8ème de finale Mais le vrai choc Au rallye Dimanche Entre l'Angleterre Et l'équipe du Sénégal A présent Les échos De la Coupe du Monde C'est avec Solediam Première historique Pour Stéphanie Frappard L'arbitre française A été désignée Pour diriger L'Allemagne Costa Rica Ce jeudi La tricolore Entre dans l'histoire Du football En devenant La première femme A arbitrer Un match De Coupe du Monde Masculine Après le but annulé D'Antoine Griezmann Pour hors-jeu Lors de la rencontre Tunisie-France Hier La fédération française De football A décidé De porter réclamation Auprès de la FIFA Blessé à la cuisse Lors du match Portugal-Uruguay Lundi dernier Et sorti en larmes Sur blessure Nuno Mendes Est forfait Pour le reste De la Coupe du Monde Selon le journaliste Fabrizio Romano Et des médias portugais Le latéral gauche Devrait être éloigné Des terrains Pendant deux mois Il devrait en revanche Être rétabli Pour le huitième de finale Allée de la Ligue Des champions Des parisiens Face au Bayern Munich Le 14 février 2023 Après ses menaces Envers Lionel Messi Canelo Alvarez A présenté ses excuses Au septuple ballon d'or Il affirme Je cite Ces derniers jours Je me suis laissé emporter Par la passion Et l'amour Que je ressens Pour mon pays Et j'ai fait des commentaires Déplacés Pour lesquels Je tiens à m'excuser Auprès de Messi Et du peuple argentin Chaque jour Nous apprenons quelque chose De nouveau Et cette fois-ci C'est mon tour Fin des citations Après l'élimination Du Mexique Hier Dès la phase De pôle De la coupe du monde Son sélectionneur Gérardo Martino A acté son départ Il affirme Je cite Je suis le principal responsable De la frustration Et de cette déception Que nous subissons C'est une source De tristesse Mais j'endosse Toute la responsabilité De cet échec Mon contrat expire Avec le coup de sifflet final Il n'y a plus rien D'autre à faire Tata Martino Comme on l'appelait Était le sélectionneur Du Mexique Depuis 2019 En prenant part Hier A son 22ème match De coupe du monde Lors de la rencontre Argentine Pologne Lionel Messi Est devenu le joueur argentin Comptant le plus D'apparition Dans l'histoire Du mondial Dépassant Diego Maradona Il affirme Je cite Diego serait super heureux Pour moi Je l'ai appris récemment Je ne le savais pas C'est un honneur De pouvoir continuer A atteindre ce genre De record Je crois que Diego Serait super heureux Pour moi Parce qu'il m'a toujours Témoigné beaucoup d'affection Il était toujours content Quand les choses Marchaient bien pour moi Fin de citation Qualifié avec la Pologne Pour les 8ème De finale De la coupe du monde Malgré la défaite Hier Face à l'Argentine Robert Lewandowski Va affronter L'équipe de la France Pour le buteur Et capitaine polonais Les bleus sont favoris Merci d'avoir suivi Ce journal de la coupe du monde Qui vous a été présenté Par Cherti Yang Yang Ici à Dora Merci également De rester fidèle A la radio Futur Media Sous-titrage Société Radio-Canada Offert Avec le code promo B-52 Betclic Vous a offert Le journal de la coupe du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Mieux encore Déclarer vos sinistres en ligne Et nous vous garantissons Un règlement rapide Téléchargez vite notre application Encia Connect Ou rejoignez-nous sur www.nciaassurance.sn Avec Encia La seule compagnie d'assurance Certifiée qualité Tuso 9001 Au Sénégal Votre satisfaction est assurée Encia Assurance 33-889-60-60 33-889-60-99 Encia Le vrai visage De l'assurance Et de la banque Vous êtes à la recherche D'un hôtel 4 étoiles Situé au cœur de Dakar Et répondant aux normes internationales De confort De qualité De sécurité Une seule adresse Lundiambourg Hôtel et Résidence En plus d'un personnel Qualifié et dévoué A votre satisfaction 146 chambres Dont des suites Et appartements De haut standing Sont à votre disposition 7 salles de séminaire Entièrement équipées